... Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Zoom Sur, que nous consacrons ce soir à la campagne de vaccination du Cheptel lancée par le ministère du Développement Rural samedi dernier à tout fonder Sivé au Gorgol. Comme vous le savez, l'élevage en Mauritanie est au cœur de l'économie de subsistance, même si le mode de vie des nomades a regressé, passant de 5% de nos jours contre 60% dans les années 1960. Une grande partie de la population mauritanienne, près de 70%, tire des revenus de l'élevage de type extensif, considéré comme le pilier principal de l'économie nationale, puisqu'il représente 26,6% du produit intérieur brut. La vente du bétail sur pied et des produits dérivés est la principale source de revenus de l'éleveur mauritanien. C'est-à-dire l'importance de ce secteur qui est également un pourvoyeur d'emplois dans la mesure où il occupe près de 16% de la population active et 60% de la main-d'oeuvre rurale. La couverture des besoins en viande par l'offre nationale permet de dégager un surplus estimé à 40% de la production nationale exportée sur pied dans les sous-régions. C'est dans le but de préserver cette importante ressource que le département du développement rural organise chaque année une vaste campagne de vaccination du cheptel contre les principales épisocies. La dernière campagne de vaccination pour la saison 2019-2020, on s'en souvient, a démarré à Ashram, dans la vilaya du Tagan, sous le thème « Avec la vaccination, nous assurons la santé de notre cheptel ». Pour débattre des questions liées à la campagne de vaccination 2020-2021 qui a démarré ces jours-ci, nous avons invité pour ce numéro de Zoom sur M. Dr. Dumbia Baba, directeur des services vétérinaires au ministère du Développement Rural, Dr. Ahmedou Antal Boulamar, directeur général de la centrale d'approvisionnement des intrants d'élévage au ministère du Développement Rural et Dr. Camara Caudoré, délégué régional du Développement Rural au Hode et Chalqui. Mesdames, messieurs, donc, merci de rester fidèles à El Mauritania. Messieurs, merci pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce reportage de notre confrère, Mohamed Oudzamzam, qui revient sur le lancement de cette campagne de vaccination samedi dernier au Gorgol à tout fond des CV. La campagne de vaccination du cheptel 2020-2021 permettra de vacciner notre cheptel contre les principales maladies auxquelles font face habituellement nos éleveurs. Organisée cette année, avec l'appui de la Banque mondiale, à travers le projet PRAPS, la campagne a été lancée à partir de l'arrondissement de tout fond des CV, considérée comme zone pastorale par excellence. Président de la cérémonie de lancement de la campagne le samedi dernier, le ministre du Développement Rural, M. Dioulzine, a soutenu l'importance accordée par les pouvoirs publics à cette campagne et pour la réussite de laquelle toutes les dispositions ont été prises par le département, que ce soit en termes de mise en place de vaccins ou de moyens de transport appropriés en vue de permettre aux équipes d'atteindre les résultats escomptés. Le ministre du Développement Rural a enfin insisté sur la nécessité du marquage des animaux vaccinés. Après ce discours, les représentants des populations ont salué les efforts déployés par l'État afin d'assurer la santé animale de notre cheptel qui constitue l'un des piliers de l'économie nationale. Enfin, le ministre du Développement Rural a reçu des explications détaillées, inhérentes au bon développement de la campagne nationale de vaccination et visité les différents stands où il s'est imprégné des bonnes dispositions prises par les différentes structures de son département pour assurer le bon développement de la campagne de vaccination. Ici, au niveau de la Ouyae de Gorgol, et sous l'invitation de son excellence, monsieur le ministre du Développement Rural, je suis venu assister au lancement de la cérémonie officielle de vaccination pour laquelle je souhaite un excellent succès. Je représente le président du groupe parlementaire pour l'appui au secteur de l'élevage. C'est un secteur clé de l'économie nationale auquel le Parlement, le groupe parlementaire en particulier, accordent une importance fondamentale. et souhaitons aussi que les réalisations de ce département continuent avec la même vitesse parce que c'est un secteur sur lequel repose l'économie nationale et l'un des secteurs aussi qui sont longtemps marginalisés. Donc nous voulons que dans le programme, que se réalise tout ce qui a été inscrit dans le programme de son excellence le président de la République au profit de ce secteur. Il faut signaler au passage que désormais, toutes les équipes de vaccination sont opérationnelles sur toute l'étendue du territoire national. Merci Mohamed Zemzam, donc vous avez suivi avec nous ce reportage et nous entendons le plus souvent ces campagnes successives et l'on se demande quelle est la différence entre cette campagne et celle qui l'ont précédée. Merci M. Addeuil. Donc, l'opportunité que vous nous donnez pour éclairer la lanterne des éleveurs, mais aussi des promoteurs et tous ceux qui s'intéressent au secteur de l'élevage. Donc, par rapport aux campagnes de vaccination, il faut savoir que les campagnes ont débuté dans les années 60 ans. Il faut rappeler ici qu'elles nous ont permis quand même d'éradiquer la place de bovine, donc à l'espace des autres pays. Et le but d'une campagne de vaccination de masse, c'est-à-dire à grande échelle, c'est quoi ? C'est pouvoir contrôler, maîtriser, diminuer l'incidence et la prévalence des principales maladies, soit qui ont un impact sanitaire ou économique. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La campagne de vaccination est organisée depuis un certain nombre d'années. Elle concerne un certain nombre de maladies, deux principalement, à vaccination obligatoire. Il s'agit de la périprimonie contagieuse bovine et de la peste péturumine. Mais il n'est pas écrit qu'on peut éventuellement vacciner à la demande et au besoin. À la demande de l'éleveur, mais aussi pour ses raisons propres, mais aussi pour des raisons médicales, il peut se trouver que cette maladie est endémique dans la zone, donc il peut éventuellement demander cette vaccination. Au besoin, en cas de foyer, on vaccine autour du foyer. Campagne sucessive, c'est-à-dire que cette campagne est organisée annuellement. Chaque année, il y a une campagne nationale de vaccination qui dira à peu près entre 5 et 6 mois. 5 et 6 mois. Campagne qui s'est passée il y a quelques semaines, ça, ce n'était pas une campagne nationale de vaccination. Ils choisissaient d'une campagne, il s'agissait de vaccination autour du foyer pour se concierge la maladie qui avait touché... Oui, la fièvre de la valédiction. Non, pas la fièvre de la valédiction. C'était une campagne, une vaccination autour du foyer de passerellose caméline. Donc, il faut nuancer. Donc, ça n'a rien à voir. C'était pour pouvoir s'y reconnaître la maladie. D'accord, tant mieux. Donc, ce n'était pas une campagne. Mais quelles sont les modalités de cette campagne ? Comment est-elle organisée ? Quels sont les huilayas qu'elle va couvrir ? La campagne de vaccination couvre l'ensemble des territoires. Il y a un dispositif qui est mis en place, donc, il y a deux équipes. Pour cette campagne, on a à peu près 75 équipes reparties sur l'ensemble du territoire. Inégalement reparties. Donc, ça dépend de la concentration du cheptel, mais de la superficie aussi de la villaire. Mais ça suppose aussi la prise en charge des équipes. Ça suppose la disponibilité de vaccins en quantité et en qualité. Donc, mon collègue va y revenir certainement tout à l'heure. Mais ça suppose aussi des moyens de mobilité. Ça suppose une sensibilisation des éleveurs, l'adhésion des éleveurs, qui nous accompagnent d'ailleurs à cet effet. Donc, tout cet ensemble fait que la campagne se déroule dans les meilleures conditions. Donc, sur l'adiré que je viens de situer, sur les cinq ou six mois de l'année. Nous le souhaitons également. Donc, M. le directeur général, quel est l'apport de la centrale d'approvisuellement dans cette campagne de façon générale ? Merci pour la propriété qu'on m'avait prie. D'abord, je voulais vous dire pourquoi s'agit-il de la centrale d'approvisionnement en attrape de l'élevage. C'est une société mixte de développement créée par décret 94 065, 25 juillet 1994. L'objet de cet établissement, l'importation des matériels biologiques et pharmaceutiques des soins des animaux, aliments de bétail et matériels à usage vétérinaire. Donc, l'objet de cet établissement est d'importer ces médicaments, comme ce que je vous dis, en qualité et en quantité. Pour le moment, sa mission est limitée à l'importation des vaccins, particulièrement le T1-44 pour la vaccination contre les périples immunocontagieuses bovines, ce que nous appelons Bouglaï, et le PPR, c'est-à-dire la peste de pétérimina contre la peste chez les pétérimina. Donc, vous connaissez que la campagne a été lancée par son Excellence qui s'est le ministère de 70 derniers. À la veille du lancement de cette campagne, la CAI a envoyé à cheminer les vaccins dans toutes les wilayas, les dehors, la Saba, Gorgol, Bracna, Taga et Treize, et Gédima aussi. Ces vaccins ont été amenés à cheminer par des camions frugues de vie, c'est-à-dire que dans les meilleures conditions, parce que ce sont des vaccins qui doivent être dans une température pour les conserver bien. On a importé, à la veille de cette campagne aussi, on a une quantité considérable de ces vaccins. C'était aux environs de 1,5 millions de doses de T1, 44. Et puis, de 3 millions de doses de PPR. Pour toute l'étendue du territoire, donc ? Oui. Pour toute la durée de la campagne ? Oui. Aussi, on a une quantité de vaccins de T1 prévus, nous devons les réceptionner la semaine prochaine. On a pris une quantité considérable aussi de PPR. Et je profite de l'occasion pour remercier le projet PRAPS qui appuie la CAI, celui qui nous achète le PPR depuis 2 ans, 3 ans d'ailleurs. Et c'est une occasion pour le remercier. Celui d'ailleurs qui a mis à la disposition de la CAI 2 camions frugues pour acheminer les vaccins dans de bonnes conditions. Donc, aussi prévu cette année de nous acheter une quantité considérable de T1, 44. Tant mieux. Docteur Kamara Khodoré, vous êtes le délégué du département du développement rural au niveau de Hodei-Sharqi. Comment se présente la campagne de vaccination dans votre zone et quelles sont ses spécificités ? Monsieur le délégué je salue d'abord la télévision mauritanienne de mes offres cette occasion. Je salue le directeur de la DSV et à cette occasion aussi le directeur de la CAI. Donc, vous le savez, le ministre de développement rural a lancé la campagne nationale au niveau du CAI cette année et le samedi passé. Donc, en l'instar de toutes les villayas de Hodei-Sharqi, on nous a fait un lancement au niveau de la région de Hodei-Sharqi par les villes de la ville de Hodei-Sharqi. Donc, comme d'habitude, on s'était préparé depuis car la logistique est là. Nous avons 13 équipes de vaccination cette année. On a connu une augmentation. L'an passé, on avait un nombre de 11. Cette année, on a un nombre de 13 équipes de vaccination. Donc, on a deux équipes par Mokhata sauf au niveau de l'Evalata qu'on a une seule équipe. Donc, comme je l'ai dit, on a 13 équipes de vaccination. Donc, les moyens logistiques sont là, les vaccins sont sur place. Depuis le samedi, les équipes sont sur place et la vaccination a commencé au niveau des Hodei-Sharqi. Tant mieux. Lors de son discours à Tufon des civils, le ministre a parlé de 5 milliards d'oubillards, une enveloppe dégagée par l'État pour un peu subvenir aux besoins de cette campagne. Peut-on avoir une idée des divers domaines que ce montant va couvrir ? En fait, je reviens un peu sur ces 5, mais en fait, ce n'était pas pour la campagne. Les 5 millions, il dit au secteur de l'élevage. Peut-être, il faudra faire la précision. Ça suppose des infrastructures, mais ça suppose aussi la prise en charge des équipes, ça suppose l'acquisition des vaccins, sans compter les autres infrastructures rurales qui contribuent à l'amélioration de notre élevage du secteur. En fait, ce montant est consacré au secteur de l'élevage dans son ensemble. Elle va prevenir à la prise en charge de la campagne de vaccination. donc il faut préciser qu'il y a un appui certes du projet PRAPS, qui nous accompagne depuis 3 ou 4 ans, mais aussi qu'il y a un montant alloué annuellement dans le cadre du ministère du développement rural, donc à la campagne de vaccination. donc là, certainement, on reviendra sur l'appui du PRAPS, dans quel cadre et à quelle fin, peut-être qu'on va y revenir, donc ça c'est par rapport aux stratégies. Mais en fait, juste avant de finir, c'est sous préjugé qu'il y a des objectifs de vaccination. Ces objectifs, les chiffres, ne sont pas donnés au hasard, c'est qu'ils sont conformes à une stratégie nationale mondiale qui a été adoptée en conseil des ministres notamment celle pour l'éradication de la peste des petits ruminants le 31 mai 2018. Puisqu'en 2015, 70 pays se sont réunis à Abidjan, donc sous l'égide de la FAO et de l'OIE. Donc, il y a une stratégie mondiale d'éradication de la peste des petits ruminants qui a été adoptée à l'horizon 2030. Et il a été demandé à chaque pays d'élaborer sa propre stratégie. pour être au rendez-vous à l'horizon 2030. Ce qui a été fait, on a commencé l'élaboration en 2016. Cette stratégie a été adoptée en 2017 et techniquement, mais adoptée par le conseil des ministres en 2018. Et cette stratégie est fixe des objectifs de vaccination pour qu'à l'instant de la communauté internationale qu'en 2030 qu'on soit un rendez-vous que cette maladie soit rédiquée sur l'ensemble des territoires. Ce qu'il faut rappeler qu'elle fait des dégâts énormes. donc économiquement, ça pèse le budget en termes de soins, en termes de mortalité et là, ça a un coût. Mais aussi, la périprémonie contagieuse bovine et aussi, donc l'impact est plus économique. Il est plutôt économique, ce qui fait qu'avec ces vaccinations de masse, donc on tend à circonstruire la maladie afin de préserver d'abord le capital chétel, mais aussi, donc, de maintenir la progression des productions, mais aussi améliorer la productivité. D'accord. Kamaha, donc, au Haudaï-Sharri, on se demande un peu, est-ce que vous avez déjà une idée, puisqu'on le sait, le Haudaï-Sharri et le réservoir animalier de la Mauritanie, est-ce que vous avez une idée du nombre du bétail qui va être vacciné ? Est-ce que vous avez les moyens de vous acquitter de cette mission convenablement actuellement ? Oui, franchement, on a l'idée. Bon, je prends l'année passée, je viens de le dire qu'on avait 11 équipes, on a vacciné 547 000 des bovins, 547 000 des bovins, 1,060 000 des petits ruminants et 250 000 des caméliens. Donc, cette année, on a connu une augmentation des moyens, on a 13 équipes et c'est tout à fait qu'on a une projection. Je crois qu'on peut atteindre 600 000 des bovins et 1,200 000 de petits ruminants vers 350 000 des caméliens. Si tous les caméliens, on avait sous-estimé, parce que les gens ne vaccinaient pas avant. Cette année, avec la passereloge caméline qui s'est sévue au niveau de la Mauritanie, moi, je vous ai lancé l'exemple au niveau de la Moukata de Walata, on a vacciné 200 000 seulement au niveau de la Moukata de Walata. Or, on estimait quand même les cheptels caméliens au niveau de la ville à 450 000. Je vous l'ai dit, s'il y a un recensement aujourd'hui, on peut passer jusqu'à 700 000 caméliens au niveau de l'Oté-Sarki. Donc, le potentiel est là. Depuis 4 ans, depuis que le profs est là, le moyen logistique a été amélioré et ce qui a fait que les chiffres ont augmenté. Parce qu'en 2015, on a vacciné 150 000. Si on est aujourd'hui à 500 000, c'est qu'il y avait le moyen logistique qui est là, qui fait le défaut avant. Donc, 5 années, il y a une amélioration. Les moyens augmentent. Je crois que les chiffres vont augmenter. Pourquoi pas ? Et surtout, il y a une forte sensibilisation par les wallis de l'Oté-Sarki, l'administration, les hackes, donc les services techniques que les gens commencent à vacciner. C'est pourquoi, cette année, avec la fièvre La Valéryte, on savait que c'était un peu lié dans les zones où il y avait la pastrologe. Donc, l'Oté-Sarki n'a pas connu ses pléos. Parce que les gens vaccinés, de s'arrêter par rapport aux autres régions, les gens vaccinent, ça, il faut les reconnaître. Et je crois que le directeur de la DSV veut en témoigner. À votre niveau, au niveau régional, je veux dire, est-ce qu'il y a une coordination avec les autres partenaires, la Fédération des éleveurs au niveau local, le GNAP également, vous avez un représentant, est-ce qu'ils sont associés à ce qui se fait ? Est-ce que vous ne trouvez pas de problème à sensibiliser les éleveurs et les convaincre à venir également pour vacciner les animaux ? Tout à fait, il y a une coordination, il y a une stratégie. Depuis deux ans, il y a ce qu'on appelle la campagne de sensibilisation qui accompagne toujours la campagne de vaccination. Donc, le GNAP faisait partie et fait partie d'ailleurs cinq années. Moi, je collabore très bien avec le GNAP, la Fédération des éleveurs, les jeunes qui sont là, les coopératives féminines, donc sans compter la radio, la télé, l'administration. Je vous l'ai dit, on a eu la chance d'avoir aussi un Wali qui est là, un Wali de développement et là où il passe, le message est clair. Il faut que les gens vaccinent. Celui qui est vacciné c'est un certificat de vaccination et qui est comme un passeport ou bien la carte anti au niveau de la Mauritanie. Donc, quand on vaccine, on t'est donné un certificat de vaccination, quand il y a l'aliment bêta, on peut prendre en considération qu'il y a vraiment des éleveurs à des animaux et qu'il a vacciné. Donc, quand on ne vaccine pas, on ne peut pas trouver ce certificat, on ne peut pas en témoigner qu'il y a des animaux ou pas. Donc, vraiment au niveau du Haudenberg, la sensibilisation continue, ça doit être continue, mais ce n'est pas non seulement pendant la campagne de vaccination, même en dehors de la campagne, il faut toujours faire la sensibilisation, il faut continuer et c'est comme ça qu'on aura des résultats escomptés. Tant mieux, nous le souhaitons, docteur, également au niveau national, je vous repose pratiquement la même question, comment fait le département pour convaincre tous les éleveurs de venir et pour faire vacciner les animaux ? Est-ce que c'est une tâche facile ? Bon, il est facile, mais on met en contribution les principales fédérations, on met en contribution les principales fédérations, mais aussi, donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a des missions de sensibilisation qui accompagnent ces équipes de vaccination pendant un certain nombre de mois. D'ailleurs, comme l'a dit le délégué tout à l'heure, docteur Camara, donc, depuis deux ans, il y a des missions de sensibilisation qui sont organisées et depuis l'année dernière, on a, elle est organisée sous la supervision de l'administration, ce que ça faisait pas avant. et ces fédérations nous accompagnent, mais aussi, pourquoi ? Pour d'abord amener les gens à vacciner, ça c'est un, parce qu'il faut les convaincre à vacciner, puisqu'il y avait un certain dérétuissance constatée dans certaines zones, donc je ne dirais pas dans tous les pays. En termes de changement de comportement, qu'est-ce que vous attendez de ces éleveurs ? Qu'ils vaccinent, qu'ils vaccinent, que la vaccination aujourd'hui du cheptel soit un devoir, que les gens considèrent que c'est un devoir, puisque vacciner, c'est préserver ce potentiel qui est le cheptel, éviter les maladies, qui évite les maladies, préserve quand même ce capital qui est extrêmement important, comme vous l'avez dit à l'entente de l'émission tout à l'heure, mais 60% de la main-d'oeuvre rurale, ce n'est pas quelque chose de négligeable. La contribution du secteur, donc au PIB, et sa contribution, c'est au-delà des échanges, mais aussi c'est la difficulté de production, que ce soit le lait, mais la viande, mais aussi il y a d'autres produits dérivés tels que les petits repos qui sont soit exploités ces places, mais on les exporte aussi. Je crois que c'est extrêmement important. Mais là, je veux tout juste revenir sur les objectifs de vaccination. Vous savez, dans le cadre des stratégies, pour qu'on puisse être au rendez-vous, donc à l'image de l'éradication de la peste des petits ruminants à l'horizon 2030, il y a un certain nombre d'animaux qu'il faut vacciner, puisque l'effet est accumulatif. L'objectif, c'est quoi ? C'est qu'à l'horizon 2030, que 80% du cheptel, donc par 100%, soit immunisé. Puisque dès que vous vaccinez, l'immunité a vie. Puisque l'animal, le petit ruminant, il a une durée économique. Jusqu'à 3 ans, donc on a 3 ans, donc c'est rare que vous trouvez le même animal. 80% du cheptel. Pour la péripromonie contagieuse bovine, c'est que le taux d'infection à l'horizon 2027, qui soit à peu près aux alentours de 10-20%. Là, vous êtes sûr que là, vous allez maîtriser, contenir la progression de la maladie, de l'infection. Donc, il y a un objectif. Pour que cela se fasse, il y a un objectif de vaccination. D'abord national. Et là, je vous l'ai dit, notre objectif cette année, c'est de pouvoir vacciner pour cette campagne 2020-2021, 2,2 millions de têtes de bovins contre la péripromonie contagieuse bovine et 6 millions de têtes de pétiriminants contre la peste de pétiriminants. Contrairement à l'année dernière, l'objectif était de 2 millions pour la PPCB et de 4 millions pour la peste de pétiriminants. Ça, c'est au niveau national. Mais il y a une déclinaison de cet objectif au niveau régional pour chaque uleye. Comme il l'a dit tout à l'heure, pour le Haudi-Chavri, ils ont un objectif qui a été défini conforme à l'objectif de l'échec. Mais en tenant compte, bien entendu, du nombre d'équipes, l'estimation du châtel et la superficie de la zone. Ce qui fait qu'ils ont un objectif pour la PPCB de 500 000, mais 1 million et quelques, 1,6 million pour les pétiriminants. Donc l'ensemble, si toutes les équipes sont en rendez-vous à l'entente de cette campagne, c'est-à-dire au bout de 6 mois pour la PPR, mais les 5 mois pour la PPCB, et peut-être que là, on aura atteint l'objectif qu'on s'est effectué en début d'année, en début de campagne de mois. Est-ce qu'il y a un rapport entre la campagne effectuée récemment sur la fièvre de la Vallée du Rift et la campagne actuelle de vaccination du châtel ? Est-ce que vous vous tenez compte de ça ? Non, mais il faut niancer. On n'a jamais vacciné contre la fièvre de la Vallée du Rift. Vous avez... On a vacciné contre la passerellos. Oui, mais vous avez organisé quand même une campagne récemment de sensibilisation. Non, mais ça, c'est une campagne de sensibilisation. Mais ça, c'est pour le... Pour la... De moins, c'était pour la fièvre de la Vallée du Rift. C'est-à-dire, mais pour apprendre aux gens, donc, les rappeler, les gestes pour éviter éventuellement donc la contamination. Est-ce que vous la prenez en compte actuellement ? Est-ce qu'il y a un rapport ? Non, non, mais en fait, la fièvre de la Vallée du Rift n'est pas concernée par la vaccination de Mars. L'actuelle campagne. Mais il faut niancer. Ce qui s'est passé la dernière fois, il y avait des cas de fièvre de la Vallée du Rift. Il y a une épidémie, certes. Oui. D'ailleurs, il y a eu des pertes en vies humaines. C'est ça. On l'a réglé, effectivement. Mais aussi, il y avait des cas de passerelo-scabélise sous sa forme hémorragique. Oui. Ce que les gens n'ont. Donc, il ne faut pas comprendre les gens. Ce qui a été constaté chez le dramadaire, c'était la passerelo-scabélise sous sa forme hémorragique. Donc, ça n'avait rien avec la fièvre de la Vallée du Rift. D'ailleurs, qui n'est pas une maladie transmissible à l'homme. Oui, à l'homme. Donc, il fallait préciser. Mais l'homme la contracte en touchant les tissus des animaux. Non. Pas la passerelo-scabélise, mais c'est plutôt la fièvre de la Vallée du Rift. Bien entendu. Donc, quelle est la symptomatologie principale de la fièvre de la Vallée du Rift chez les animaux ? C'est le désavortement et la mortalité des jeunes. L'homme se contamine, éventuellement, ça peut être par le contact direct avec les produits biologiques d'animaux malades. La consommation de viande ou de lait d'animaux malades. Mais aussi par le vecteur qui est porteur du virus. C'est une maladie vectorielle. Mais ce qui a été fait pour la fièvre de la Vallée du Rift, c'est qu'il y avait une liste anti-vectorielle qui a été organisée et qui a concerné l'ensemble. Puisque 31 équipes ont été mobilisées à cet effet. 31 équipes, c'est l'ensemble du territoire. Pour une liste anti-vectorielle, pour couper le cycle du virus pour qu'il ne puisse pas contaminer soit l'animal mais surtout l'homme. Mais aussi, donc, des missions de sensibilisation, qui ont été faites éventuellement pour que les gens adoptent les bonnes pratiques pour éviter éventuellement une contamination, éviter que les septels se contaminent ou ne transmettent éventuellement la maladie. Mais par rapport à la passerelle aux caméliques, il y avait une vaccination autour des faillites. Pourquoi ce qu'on suit ? Cette campagne de vaccination, on devait la lancer au mois de septembre. Mais au vide de la situation sanitaire, on était obligé de la reporter, attendre qu'on maîtrise de la fédération dans les virus pour éviter la diffusion de la maladie puisqu'elle peut se diviser à travers les seringues mais à travers aussi la mobilité puisqu'il a été conseillé aux éleveurs de restreindre le mouvement, de rester sur place au mieux, mais aussi, donc, de ne pas organiser une campagne de vaccination qui allait éventuellement diffuser le virus à travers le matériel qui est utilisé mais aussi la mobilité du chapitre à l'Ouat. Donc, il fallait néancer les deux. Donc, il y avait la passerelle aux Camerines mais la fière de la vallée du Rist. Donc, deux maladies différentes. Et où en est-on aujourd'hui de la liste contre la fière de la vallée du Rist ? Là, je vous rassurais. Donc, la situation est maîtrisée. Pratiquement, tous les faillés ont été clôturés. puisqu'on clôture un foyer si au moment de la déclaration, de la confirmation, deux ou trois semaines s'il n'y a pas de foyer dans la localité où a été confirmé le premier cas, donc, vous pouvez éventuellement ce qu'on appelle clôturer le foyer. C'est-à-dire supposer que la situation est maîtrisée et c'est l'ensemble des alertes qu'on a reçues dans les localités où le foyer a été déclaré donc presque ont été tous clôturés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux événements qui sont survenus dans la même localité. Et d'ailleurs, dernièrement, on n'a pas encore de cas. D'accord. Et pour ce qui est de la centrale d'approvisionnement, est-ce que vous êtes associé un peu, vous vous sentez associé à toutes les prises de décisions qui se font au niveau de cette campagne, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional ? Tout à fait. Donc, la centrale, son rôle, c'est quoi ? C'est disponibiliser les vaccins que ce soit au niveau régional et que ce soit au niveau central ici. Je veux dire quoi ? Au moment de la lancement de la campagne, les vaccins doivent être disponibilisés au niveau de chaque wilaya. Et dans le cas où cette quantité est terminée au niveau de la wilaya, en la wilaya, ils demandent, les délégués demandent d'approvisionnement de nouveau. Et dans ce cas, la centrale est obligatoirement envoie les vaccins même si en week-end pour éviter la retire au niveau de la wilaya. Je reviens, M. Addaï, à ce conseil de pasteur et dose. Tout dernièrement, la CAI a acheté bien le ministère. La CAI a acheté à travers le ministère un million de doses contre le pasteur des camérais. Cette quantité était distribuée totalement au niveau des wilaya. après, on a acheté 400 12 412 412 ou 412 de pasteur et dose 412 de pasteur et dose dernièrement aussi. On a envoyé ça au niveau des wilaya pour éviter la retire aussi des vaccins contre le pasteur et dose. Et je profite aussi pour rassurer les éleveurs que le pasteur et dose. En ce moment, les gens disent qu'on ne peut pas utiliser la viande ni le lait. Et ce n'était pas le cas. Le pasteur et dose c'est une maladie effectivement mais dès que la viande est cuite bien et le lait chauffé donc on peut l'utiliser. donc je profite aussi pour appeler les éleveurs de vacciner leurs animaux parce que le vaccin la caille lavent avec un pétrin très bas parce que c'est subventionné par l'état. Mais quelles sont à votre avis les raisons qui font que les éleveurs ne veulent pas venir vacciner leurs animaux ? Pour moi, il y a trois raisons. Puisque vous êtes en train de lancer un appel. Pourquoi ils ne veulent pas venir ? Est-ce qu'il y a un problème ? Pourquoi les gens ne veulent pas vacciner ? Il y a trois facteurs. Premièrement, ils pensent que la vaccination ils pensent que le lait et la viande des animaux vaccinés ne peuvent pas être utilisés alors que ce n'est pas le cas. Ils changent de goût ? Pas du tout. Pourquoi ? La vaccination c'est une vaccination préventive l'ail est peut-être utilisé on peut l'utiliser et la viande aussi. donc les vaccins on le vend avec un prix subventionné par l'État 150 ouguillas anciennes c'est le coût total de la vaccination d'un animal les grands éminents et les petits éminents veulent ouguillas aussi se fient pour la vaccination d'un pétrole et je profite l'occasion aussi pour éviter les éleveurs de marquer leurs animaux parce que c'est une occasion pour eux économiquement parce que si on vaccine l'animal une seule fois l'immunité à vie donc on vaccine une fois avant ouguillas donc toute la vie de cet animal peut-être éviter de le vacciner autrefois. Vous allez me donner un mot sur le marquage des animaux docteur son importance Là je reviendrai à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux objectifs vous savez on a un objectif pour qu'on se fixer des objectifs donc comme je l'ai rappel je l'ai dit l'effet équilibré donc c'est que à l'horizon 2027 2030 qu'on ait une immunité de 80% du cheptel c'est-à-dire 80% du cheptel l'effet cumulatif qui soit vacciné pour pouvoir identifier que le cheptel que vous avez vacciné les animaux que vous avez vacciné l'année dernière vous êtes sûr qu'ils ont été vaccinés puisque ces équipes qui vont se rendre sur le terrain dans les prochains jours ou certainement ils sont déjà sur le terrain pour être sûr que l'animal ou le troupeau qui est en face de vous a été vacciné et le marquage était la meilleure solution donc qu'on a adopté c'est-à-dire c'est une encroche au niveau de l'oreille avec des pinces donc il y a un équipement spécial pour cela donc qu'ils puissent vous dire cet animal a été vacciné donc c'est par l'appel de leur vacciné puisque l'immunité elle est à vie et ça d'abord économiquement c'est bien pour l'éleveur mais aussi ça nous permet d'avoir une comptabilité beaucoup plus rigoureuse donc qui nous permettrait d'évaluer le travail qui a été fait pendant toutes ces années et là peut-être que là j'attendais la fin pour rappeler on a des recommandations quand même à l'éleveur donc au-delà de l'adhésion des éleveurs à la vaccination pour les raisons que je viens d'indiquer que ce soit pour réserver la santé des animaux aussi mais aussi préserver ce capital qui est extrêmement important pour notre économie que ce soit pour nos échanges vous l'avez dit un tour donc des animaux sur pied donc dans la sous-région mais au-delà mais au-delà aussi donc ils vont jusqu'au niveau des pays côtiers on alimente ces pays en bovins mais aussi un peu terminant mais aussi donc pour pouvoir d'aimer pourquoi pas exporter dans d'autres pays qui sont réticents aujourd'hui pour des raisons sanitaires puisque les barrières douanières ont été levées mais la seule contrainte aujourd'hui pour des pays donc qui n'ont pas ce problème de PPCB ou de PPR la raison est sanitaire et aujourd'hui donc notre objectif c'est qu'on arrive à maîtriser à maîtriser contrôler et éradiquer ces maladies pour pouvoir développer nos échanges aussi vers d'autres marchés qui sont réticents aujourd'hui pour des raisons sanitaires donc j'y reviens quand même la vaccination donc qu'elle soit obligatoire elle est certes obligatoire mais aussi il faut convaincre les gens donc pour revenir à la réticence des erreurs à vacciner ils se disent qu'elle a un impact sur la production ce qui n'est pas le cas ils disent qu'elle a un impact éventuellement qu'elle passe dans le lait ce qui n'est pas le cas puisque vous pouvez vacciner tout de suite une minute après donc consommer le lait donc il n'y a pas de 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 comment dirais-je de de résidus il n'y a pas de résidus de vaccins donc ça peut le rassurer mais aussi donc ils ont tout intérêt à vacciner leurs animaux d'abord pour préserver leur 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 châteur mais ça on l'a ressenti tout dernièrement lors de l'épidémie l'épidémie en fait l'épidémie de pendant toutes ces années ces dernières années les gens les propriétaires de camélin n'ont vacciné presque pas oui heureusement mais vu ce qui s'est passé il y a un engouement extraordinaire Obama nous par an ont vacciné pas plus d'un million deux cents un million deux cents donc 60% je dirais de petits éminants à peu près 30% pour les mauvais et 10% de camélin mais ce qui s'est passé cette année donc exception et là j'espère pour eux qu'ils vont vacciner chaque année mais pourquoi vacciner contre la pasterodose parce que la pasterodose c'est une maladie opportuniste c'est-à-dire que l'animal vit en temps normal avec la bactérie mais au moins de stress que ça peut être pour des raisons climatiques mais aussi de transport des parcs sur parcours de grande distance éventuellement donc il y a un impact sur l'immunité et ce qui veut dire que la maladie peut survenir sous sa forme la plus dangereuse c'est-à-dire la forme hémorragique c'est que c'est passé la dernière fois si les gens avaient vacciné je crois qu'ils n'auront pas eu à s'enlever et puis anticiper dans le deuxième thème donc de cette émission la stratégie du développement du secteur rural à l'horizon 2025 la loi d'orientation agricole et pastorale montre la volonté des pouvoirs publics de réformer le secteur afin d'inverser les tendances défavorables à la sécurité alimentaire à l'emploi au développement local à la gestion durable des écosystèmes je vous invite à suivre ce deuxième reportage de Mohamed Boukzamzam Lancé en 2015 le projet PRAPS principal partenaire du département du développement rural prend en charge désormais les campagnes de vaccination habituellement organisées par le département en charge du secteur de l'élevage c'est dans ce cadre que des moyens logistiques importants ont été mobilisés par le projet en termes de véhicules tout terrain permettant le transport de l'ensemble des équipes déployées sur le terrain en plus de la fourniture d'importantes quantités de médicaments mis à la disposition des vaccinateurs au niveau de l'ensemble des structures régionales du département du développement rural cet apport du PRAPS avec le financement de la Banque mondiale a permis d'améliorer la santé animale dans notre pays comme le précise le docteur Gara Idrissa coordinateur national du projet PRAPS-Emer je dirais que la composante amélioration de la santé animale du PRAPS est l'une des deux composantes les plus dotées en ressources financières du projet PRAPS donc c'est ainsi qu'à travers cette dotation financière il y a eu des appuis importants apportés au service vétérinaire du ministère du développement rural notamment par la réalisation des infrastructures pour le service vétérinaire mais aussi pour les éleveurs il y a eu des renforcements de la capacité des acquisitions des vaccins mais aussi et surtout des appuis pour le développement des campagnes de vaccination donc je dirais encore cette année comme toutes les années depuis que le PRAPS est là il apporte un appui complémentaire à l'action du ministère du développement rural pour pouvoir viser des objectifs plus hauts en termes de chiffres à vacciner mais aussi pour impacter davantage dans l'activité de vaccination donc pour la présente campagne 2020 2021 le PRAPS est en train d'acquérir 4 millions de doses pour la vaccination des petits ruminants le soutien de 35 équipes en termes de dotation de carburant mais aussi des moyens de déplacement et aussi l'acquisition l'achat du matériel de vaccination des sélingues de vaccination des glaciaires etc donc ceci c'est pour permettre aux services vétérinaires d'atteindre l'objectif des 6 millions de têtes vaccinées qui se sont proposées donc j'aimerais à ce niveau quand même lancer un appel à nos élèves comme l'a dit monsieur le ministre dans son mot lors du lancement de cette campagne de vaccination le secteur de l'élevage est un secteur stratégique pour l'économie nationale les efforts fournis par le gouvernement sont autrement très importants pour protéger ce secteur en face des moyens mobilisés par l'état et ses partenaires je pense que nos élèveurs doivent comprendre que leur contribution la contribution qu'ils auraient demandé est assez modique par rapport à ce que l'état fournit et a un bénéfice autrement très important par l'élément à cela le département du développement rural lancera également une campagne de sensibilisation en vue de mieux expliquer aux éleveurs l'importance de la vaccination du cheptel contre les principales maladies ciblées par la campagne un grand programme de sensibilisation qui sera mis en oeuvre rapidement en deux temps la première phase va commencer ces jours-ci où le projet PRAPS appuie pour un montant de près de 30 millions pour permettre aux services vétérinaires aux autorités administratives mais à la société civile les organisations d'élèveurs et JMSI cette année de manière spécifique on a le comment s'appelle le groupe parlementaire de soutien à l'élévage qui s'implique également aussi dans cette sensibilisation ça permettra de relayer les messages des autorités du ministère du développement rural par rapport aux objectifs mais aussi à la stratégie de vaccination Notons enfin que la campagne de vaccination 2020-2021 durera six mois dans tous les centres de santé ouverts à cet effet Donc on revient un peu à cette deuxième partie comment s'exprime cette importance en termes de taille du cheptel et son impact également sur l'économie nationale Peut-être là on va se répéter Donc vous l'avez rappelé tout à l'heure C'est pas grave Oui bien sûr Donc au-delà de sa contribution au PIB Moi j'en ai parlé un peu dans mon introduction Mais vous allez Je ne peux pas dire mieux Donc au-delà de sa contribution au PIB donc vous avez aussi c'est un secteur vous savez que c'est un secteur pourvoyeur d'emplois Pourvoyeur d'emplois Donc à peu près il contribue à tort de 20% à peu près dans la population active 60% population rurale Donc voyez un peu son importance Mais en plus de ça donc il y a tout le rôle qui joue c'est-à-dire du point de vue social et culturel aussi à travers tous les mécanismes de solidarité que ça soit la Z4 l'avenir 1 et encore D'accord Par sa taille donc on a des estimations Est-ce que vous avez des chiffres ? Ça reste des estimations On a à peu près donc une estimation du cheptel pour 2019-2020 à peu près de 2,5 millions de bovins à peu près 23 millions de petits ruminants et 1,7 millions de caméliens Donc ça c'est des estimations officielles de la direction du développement des filières et du personalisme Mais ça reste des estimations donc d'où la forte recommandation puisque c'est la base d'une meilleure planification de la planification donc il y a ce projet de recensement donc qui reste de la question reste posée et je crois que c'est une forte doléance des pouvoirs public des techniciens pour pouvoir assainir mieux affiner la planification de toute la stratégie de tout ce qu'on est en train de faire que ce soit en termes de projection aussi donc sur les estimations du cheptel mais en termes aussi de projection sur les productions puisque quand vous maîtrisez l'effectif là vous êtes sûr de votre production donc que ce soit un lait ou un viande donc pouvoir maîtriser donc et faire une meilleure planification et je crois que le recensement serait quand même un impératif aujourd'hui et là ce que j'ai dit tout à l'heure c'est les chiffres que j'ai avancé c'est les chiffres qui sont qui sont le résultat d'estimation mais basé quand même sur des procédures scientifiques et vérifiés donc il n'y a pas de souci mais je crois que le recensement le recensement est la meilleure chose à faire aujourd'hui d'accord monsieur le directeur général comment est-ce que la centrale d'approvisionnement peut s'assurer de la qualité des intrants que vous mettez à la disposition de de vos partenaires oui donc la centrale les vaccins qu'elle amène sont des vaccins de qualité et il y a d'ailleurs cette année la vérification des vaccins par le LONARDEL il vérifie les vaccins LONARDEL c'est l'institution concernée pour certifier les vaccins d'accord il prend des échantillons au niveau de la chambre de fouroir parce qu'on a une chambre de fouroir et dans laquelle nous conservons les vaccins ils prennent des échantillons de ces vaccins au niveau de la chambre ils vérifient et après que l'accueil chamele les vaccins au niveau des délégations ils prennent aussi une quantité au niveau des délégations et après au niveau des parcs même pour les vérifier je pense que jusqu'au présent quand même on n'a jamais remarqué que les vaccins ne sont pas de bonne qualité donc les laboratoires avec lesquels la CAI achète les vaccins sont des laboratoires connus avec un septicat pan-vac et c'est en tout cas une méthode de bien rassurer que les vaccins c'est dans le cas d'accord et on va on va faire intervenir un peu j'espère que monsieur ouais du courrier est toujours là codoré du moins est toujours là on aimerait bien savoir qu'est-ce qui a été fait en matière de marquage des animaux au niveau des hodéchalquis bon pour le marquage bon ça fait quelques années qu'on avait commencé bon on a mis l'accent depuis l'an passé mais toujours on est face à une réticence de quand même des éleveurs par diverses raisons bon surtout on croyait que quand on marque les animaux peut-être l'état imposera des impôts demain ou après demain bon d'autres croyaient qu'on voulait savoir l'effectif de leurs animaux mais quand même cette année cette année quand même à la fin de la campagne passée il y a eu des améliorations surtout avec les sensibilisations on a mis l'accent sur le marquage parce que le marquage c'est dans l'intérêt même des éleveurs parce que c'est un vaccin à vie contre la pépère par exemple donc chaque année voulait payer le vaccin bien que le vaccin est subventionné quand même c'est payant mais une fois quand même l'animal marqué c'est à vie donc on les a fait comprendre qu'il ne faut pas qu'on vaccine chaque année les mêmes animaux donc dans leur intérêt c'est de marquer pour qu'on les a parlé de la vaccination prochaine certains ont commencé à comprendre et surtout moi j'ai eu vraiment de bons résultats au niveau des basiques l'animal ah d'accord ah d'accord tant mieux donc vous avez un mot à ajouter oui mais pour revenir à cette histoire de marquage je vois que vous savez donc on ne doit pas vacciner le même animal donc deux ans de suite ou trois ans donc c'est pas la peine donc une fois qu'il est vacciné donc c'est par appel de le revacciner l'année d'après l'objectif du marquage c'est pour pouvoir identifier l'animal afin de ne pas le vacciner pour éviter pour éviter de le revacciner de le vacciner c'est 20 fois mais il faut savoir que la mise à d'oeuvre du marquage a élu l'année dernière elle a commencé l'année dernière certes le docteur l'a rappelé tout à l'heure donc dans certains dans certains localités les gens sont réticents pour plusieurs raisons néanmoins la sensibilisation donc c'était un objectif essentiel dans les termes de référence des missions de sensibilisation qu'on a eu à effectuer l'année dernière avec l'apport quand même il faut le rappeler ici et remercier les autorités régionales et les organisations professionnelles locales donc quand même il y a une adhésion et je crois qu'il y a des efforts encore à faire et là donc comme je l'ai dit donc j'appelle l'ensemble quand même à adhérer à ce marquage d'abord pour éviter de revacciner les animaux donc puisque c'est une perte d'argent en fait là ça n'augmente en rien à la protection de l'animal puisqu'il est déjà protégé donc c'est par l'appel de revacciner une seconde fois mais surtout d'adérer plutôt à la vaccination il faut d'abord vacciner puisque ça c'est la première des choses et puis marquer ou il faut marquer après les petits luminaires mais aussi donc pourquoi les bovins mais les cabalewashi puisqu'en fait il y a deux stratégies il y a une stratégie d'éradication de la pépère à l'horizon de Métram mais il y a une autre stratégie qui concerne c'est la stratégie de contrôle de la péripromonie contagieuse bovine ce qu'il faut rappeler c'est que la péripromonie contagieuse bovine est une maladie bactérielle une fois que l'animal est atteint on ne peut pas le stériliser en fait la contamination elle le condamne et éventuellement il peut contaminer d'autres animaux d'autres troupeaux ce qui fait que l'impact est plus économique puisqu'il y a une chute de production qui dit chute de production il y a quand même il y aura un impact sur l'économie du pays et là pour pouvoir éviter c'est pourquoi dans les dispositions spéciales une fois qu'un foyer de péripromonie contagieuse bovine l'option certain du rôle radical est l'abattage des animaux contaminés et ce qu'on a il y a à faire il y a quelques années on l'a fait d'ailleurs souvent mais pour éviter il faut pouvoir vacciner il faut vacciner les animaux les bovins mais pour les bovins leur appel est annuel il faut faire vacciner les animaux chaque année contrairement aux petits ruminants une fois que vous vaccinez contre la peste les petits ruminants c'est pas l'appel de répéter la vaccination l'année d'après d'où l'utilité et l'intérêt du barquage pour pouvoir identifier un animal afin de ne pas le vacciner une seconde fois puisque ça fera des économies comme je l'ai dit pour le et ça ne changera en rien sur l'immunité de l'animal on laissait également le gouvernement a mis en place un programme agro pastoral en quoi consiste ce programme spécial peut-on avoir une idée où est-ce qu'on a né de sa mise en oeuvre ça c'est le programme pastoral spécial en 2020 ça c'était un programme qui a été mis en oeuvre par le gouvernement donc pour reprendre à l'appel des éleveurs suite à la période de Soudir qu'a connu le pays en 2019 2020 pour ce qui est du volet centenariste donc c'est le volet qui me concerne et je crois qu'il y a eu des efforts dans ce sens qui ont été qui ont été effectués qui ont été qui ont été faits et ces efforts ont concerné la disponibilisation de produits vétérinaires en fait l'idée c'est quoi donc pour l'intervention vétérinaire qui a été enclenchée c'était de pouvoir soutenir les éleveurs les plus vulnérables pouvoir soulager les animaux qui ont été impactés pour la période de Soudir donc physiologiquement ils étaient atteints avec une diminution de leur immunité qui pouvaient éventuellement ouvrir la porte à toutes sortes de pathologies dont la passorolose dont j'ai dit et j'ai parlé dont on en parlait tout à l'heure et l'idée c'était de pouvoir disponibiliser des antiparasitaires mais aussi des oligo-éléments et des vitamines aussi pour pouvoir faire face aux carences physiologiques qu'ont connu les chèvres mais l'autre aspect c'était la vaccination la vaccination éventuellement au besoin et ça on n'a pas à le faire mais la disponibilisation de l'aliment de bétail ce qui a été fait à des prix subventionnés et je crois que là il y a une acquisition d'aliment de bétail mais aussi de quantité de blé qui a été mis à la disposition des éleveurs à des prix je crois abordables mais aussi pour pouvoir rationner les animaux qui en ont besoin et je crois que cette quantité a été disponibilisée donc sur la base éventuellement de 30% des cheptels qui ont été les plus touchés c'est-à-dire que c'est surtout les jeunes et les femelles c'est-à-dire qui produisent à la fin de cette émission d'abord je voudrais savoir est-ce que vous êtes satisfait des efforts déployés par votre département dans le cadre aussi bien de cette campagne de vaccination qu'au niveau également de la lutte contre la fièvre de la vallée des ruchtes d'une part et quel conseil pouvez-vous adresser aux éleveurs pour les convaincre à venir vacciner leurs animaux je crois que c'est par rapport aux efforts je crois que c'est c'est la responsabilité du département au-delà du département du gouvernement on parle ici d'un secteur qui est extrêmement important qui pèse quand même dans l'économie du PIB 21% donc au PIB c'est tellement un autre secteur qui fait mieux il n'y a pas il n'y a pas ok donc on a à coeur quand même de préserver cette ressource donc pour pouvoir la préserver il faut quand même que les cheptels soient en bon état au-delà de la production de la production des cheptels c'est-à-dire améliorer les performances génétiques de l'animal il faut d'abord qu'il soit en bonne santé pour qu'il soit en bonne santé il faut éviter qu'il contracte des maladies et ça c'est la vaccination il faut distribuer des médicaments les médicaments de qualité pour pouvoir soigner au besoin les départements donc au-delà des infrastructures qui sont mis les parcs de vaccination donc le ministre en a parlé dans son discours à la cérémonie d'ouverture mais vous avez les postes vétérinaires aussi dans des zones de concentration et aux frontières puisqu'il y a des mouvements de bétail de paradoxes de frontières quand même et ça c'est des couloirs des échanges c'est des maladies transfrontalières les maladies dont on parle la péripérmonie et la peste de pétérumina transfrontalière donc pour certains d'autres des puristes disent qu'on ne peut pas réussir l'éradication sans une coordination régionale on peut toujours en discuter et c'est une réalité puisque nos animaux quand même et là vous l'avez dit à l'entente de vos démissions tout à l'heure le mode est extensif donc les animaux se déplacent ils font la transimmense voilà il y a la transimmense vers les plus voisins nous on vaccine mais il faut que nos voisins aussi vaccinent bien sûr et ça c'est la réalité donc le département à cœur donc quand même ça il faut le reconnaître il y a un budget mais il n'y a pas on a un appui aussi de nos partenaires techniques il y a le prof qui nous accompagne depuis 2016 donc tout ça c'est l'état mais ce qu'il faut reconnaître aussi c'est par rapport à l'affaire de Valigriff donc il y a un engagement il y a des dispositions communes donc ça je tiens quand même à le rappeler et remercier quand même nos confrères et nos collègues je dirais nos collègues de la santé donc on a quand même à intervenir et faire des missions et des émissions ensemble pour pouvoir quand même maîtriser et contrôler la maladie donc l'affaire de Valigriff puisque le premier camp index c'est-à-dire le monsieur le premier qui a été qui a contracté la maladie c'était le 14 septembre les 15 missions conjointes il s'est rendu sur le terrain et à la suite de ça donc il y a eu un travail commun donc on partage ensemble la solide qui regroupe divers différents départements mais surtout le ministère de développement et de la santé et je crois qu'on aillé à travailler les deux ministres ont à travailler ils ont quand même élaboré des communiqués mais aussi au-delà de ça quand même ils ont suivi les différentes les différentes structures à travailler ensemble pour pouvoir venir à bout de cette maladie et je crois que les efforts communs ont quand même porté leurs fruits d'où la maîtrise aujourd'hui de l'association de l'affaire Valais-Déry Docteur vous avez un mot également adressé aux éleveurs à la fin je vais profiter pour appeler les éleveurs les OSP les notables et les élus locaux pour amener une forte sensibilisation pour que les éleveurs vaccinent les cheptels et je rappelle aussi que les vaccins comme ce que je vous dis au début la CAI la vend avec un prix très bas parce que l'État n'accepte pas que le prix est augmenté il y a une subvention nous vendons avec un prix très bas donc le coût global 150 anciennes monnaies pour vacciner un grand animal et 20 anciennes monnaies pour vacciner un pétrimina donc c'est une occasion comme que vous connaissez c'est une économie du pays donc l'État a mis les moyens pour que les éleveurs peuvent couvrir les animaux à travers la vaccination c'est une éleveur de réagir et de et de faire vacciner leurs animaux donc ça peut être fait avec une forte sensibilisation et ce que le ministère a fait avant le lancement et au moment le lancement de l'accompagnement et dans toute la période il y a une mission de sensibilisation donc c'est ça l'appel que j'ai voulu d'adresser en dernier mot à notre invité de le haut des charques docteur Khodoré Kamara donc en dernier mot à l'endroit des éleveurs de la région donc merci permettez-moi j'avais un petit mot à dire sur le PPS 2020 le programme passera le spécial 2020 Khodoré donc si vous me permettez si je peux dire quelques mots allez-y donc voilà moi ça fait en tant que technicien ça fait 20 ans que je suis sur le terrain et vraiment je salue quand même l'action du gouvernement cette année parce que l'aliment est venu à temps dès le mois d'avril l'aliment était sur place et dans toutes les communes de la Mauritanie on a eu des instructions du ministère de développement qui nous a demandé là où il y a de fortes concentrations en dehors des communes et qui sont à 20 à 25 km de communes de les programmer dans ce sens et ce qui a été fait donc toutes les fortes concentrations l'aliment était à leur portée pour vous dire qu'encore une fois tous les gens qui ont vacciné ont bénéficié de cet aliment et vraiment ça c'est un pas et puis 2-2 ou bien en troisième position ça a quand même atteigné le prix moi je prends l'exemple de Odessa Tarkhi en été le prix de l'aliment parce qu'il y a 10 000 $ par sac cette année on s'est limité à 6 700 6 800 donc c'est grâce au programme spécial d'accord donc merci ce numéro de votre émission donc pour terminer je remercie un partenaire de la Odessa qui est interviewé au niveau de Basse Kounou qui vaccine beaucoup d'animaux gratuits au niveau de Basse Kounou et je salue nos députés au niveau du parlement qui ont créé vraiment ce site au nom des éleveurs tous les gens de Odessa Kounou et je remercie aussi la télévision et je vous remercie merci ce numéro de votre émission Zoom Sur est à présent terminé je remercie mes invités docteur Dumbia Baba directeur des services vétérinaires au ministère du développement rural docteur Ahmed Dou Ouletal Bahmar directeur général de la centrale d'approvisionnement des intrants d'élevage au ministère du développement rural et docteur Codoret Camara délégué régional du département du développement rural au niveau du Hode Chabri pour avoir accepté de répondre ou de se prêter à nos questions mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction pour la réalisation de cette émission un merci particulier au réalisateur de cette émission le Chirou l'Abdalaï je vous retrouverai demain soir à 21h30 pour le JTF excellent moment avec la suite des programmes d'El Mauritania bonsoir à tous et à toutes le Chirou de l'Abdalaï